Horaire. Alors, nous allons développer aujourd'hui sur les quatre choses indispensables pour impacter sa génération et nous parlerons de cette vérité fondamentale enseignée par Jésus-Christ. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à mettre en évidence qu'il y a sur chaque enfant de Dieu un mandat divin. Toute personne qui fait partie du corps de Christ a un mandat divin. Et notre capacité à chercher le mandat et à poursuivre le mandat détermine notre percée. Un enfant de Dieu ne pourra jamais vivre pleinement le plan de Dieu sans faire une percée à chaque fois dans son mandat divin. Il y a un mandat divin individuel et il y a un mandat divin corporatif. Ça veut dire que nous sommes appelés en tant que personnes, mais nous sommes aussi également appelés en tant que corps. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui veulent et qui demandent d'expérimenter les promesses de Dieu, ne les expérimentent pas parce qu'on expérimente les promesses de Dieu dans les projets de Dieu. Et je voudrais donc dire qu'en cela, tu n'as pas besoin de chercher les promesses de Dieu, tu as juste besoin d'entrer dans le projet de Dieu. Et nous avons mis en évidence que nous sommes donc tous appelés à impacter notre monde par Jésus-Christ. Et que l'ordre suprême qui a été donné à l'Église, c'était d'aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Mais au-delà de ça, c'était de faire de toutes les nations des disciples. Et je voudrais avant de progressivement développer sur les différents sous-thèmes, mettre l'emphase sur le fait qu'il y a à la base un plan originel que Dieu a initié dans le livre de Genèse. Et la fin de l'Évangile marque la restauration et la réinitialisation de ce plan. Ça veut dire que Dieu n'a pas apporté un nouveau plan dès les Évangiles, mais il a plutôt restauré le plan originel depuis Genèse. Avec une spécificité très particulière par rapport à Genèse. On va mettre en évidence la notion d'Église. Et cette notion d'Église existait, préexistait dans Genèse, mais pas sous l'appellation Église. Ça veut dire que l'Église préexistait, mais sans apporter l'appellation d'Église. L'Église était préfigurée par Adam, qui était préfigurée Christ, et Ève qui préfigurait le corps, qui est l'Église. Or, aujourd'hui encore, le plan de Dieu ne peut être réalisé que par Christ et son Épouse. Et aujourd'hui, le plan de Dieu a été réalisé par Christ et son Épouse. L'accomplissement du mandat suprême passe par l'ordre de mission à travers Christ et l'Église. L'accomplissement du mandat suprême passe par l'ordre de mission à travers Christ et l'Église. Et nous voyons donc qu'ils étaient dans un environnement qui était le jardin d'Éden, qui préfigurait dans le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux devait être étendu au-delà d'Éden pour devenir le royaume de Dieu. Ça nous amène donc... Je vais essayer d'expliquer toutes ces choses. Je voudrais vraiment qu'on soit ouvert et qu'on comprenne, parce que c'est le manque de compréhension de ces choses qui fait dévier les Églises aujourd'hui. Donc, il y avait à la base le royaume des cieux, et qui devait s'étendre pour devenir le royaume de Dieu. Ces deux terminologies ne reflètent pas la même chose. On a d'abord le royaume des cieux. Et l'emphase est mise sur... Il y a deux mots qui sont mis en avant. Il y a Dieu et il y a le royaume des cieux. Alors, on parle bien des cieux, ça parle d'un environnement spirituel. Il n'est pas géographiquement limité ou géographiquement délimité, mais ça parle plutôt d'une atmosphère, d'un environnement spirituel. Il y a beaucoup de personnes, pas seulement des chrétiens, qui pensent que les cieux dont on parle sont au-dessus de notre tête. Vous savez que ça, on demande le ciel. Automatiquement, les gens lèvent la tête. Ils regardent et ils se disent, non, Dieu est là-bas, en haut, très haut. Le haut, très haut. Pourquoi ? Parce que ces cieux-là, ils pensent qu'ils sont au-dessus de ces cieux-ci. Alors qu'en réalité, le ciel n'est pas délimité par une frontière physique. Par exemple, le Tchad est délimité par une frontière physique. Donc, si tu veux arriver, tu peux passer, tu vas arriver vers les zones nordistes, et puis tu vas arriver au Tchad. Or, le ciel dont Dieu parle est dans l'éternité. Il est dans l'éternité. Et on ne peut y aller, on ne peut pas y aller dans l'humanité. Parce que c'est dans une sphère dans laquelle ni l'espace et ni le temps n'existent. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas, par exemple, prendre une fusée et arriver au ciel. Même si tu prenais la fusée la plus rapide du monde, et qu'elle opérer à la vitesse de la lumière, tu ne serais toujours pas au ciel. Parce que le ciel n'est pas délimité physiquement. Il n'est ni délimité par l'espace ni par le temps. Le royaume des cieux dont Dieu parle est une dimension dans laquelle il n'y a ni l'espace ni le temps. Mais le royaume des cieux dont Dieu parle est dans l'éternité. Et l'éternité n'est pas un temps qui va venir. Parce que beaucoup de personnes pensent aussi que pour l'éternité. Ils se disent que c'est un moment précis dans le temps. Mais ils ne comprennent pas, en fait, c'est une dimension. Donc, c'est une dimension dans laquelle il n'y a ni l'espace ni le temps. Par exemple, pour ceux qui ont fait un peu de la physique, on va mesurer les choses grâce au temps, grâce à l'espace. Par exemple, entre moi et vous, il y a un espace. Et pour franchir, la distance où je suis par rapport à la distance où tu es est mesurée par un temps. Donc, ça veut dire que pour que je quitte de là où je suis pour arriver là où tu es, il y a une distance qui va nous séparer. Mais il y a aussi du temps qui va s'écrouler. Alors, pour parcourir cette distance-là, je vais devoir parcourir aussi également le temps. Alors que dans l'éternité, dont on est en train de parler, il n'y a pas l'espace. Ça voudrait dire que je suis autant à Esos que je suis à Mvogada. Donc, je suis à Esos et je suis à Mvogada en même temps. Parce qu'il n'y a aucune distance entre qui ne sait pas Esos et Mvogada, même si visuellement, je vois la distance. Et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a commencé à opérer avec les lois de l'éternité, mais à travers l'humanité. Il pouvait traverser les murs. Il suffisait juste seulement qu'il pense à un certain lieu où il était. Et voilà pourquoi dans l'éternité, Dieu est omniprésent parce qu'il n'y a pas de distance dans l'éternité. Il est omniséant. Et donc, l'humanité est juste comme un grain. Comme un grain de sable tout infime à l'intérieur de l'éternité. Ça veut dire que même une grain de sable à l'intérieur d'une grande étendue de plage ne mesure même pas, ne représente même pas la petitesse même de l'humanité. L'espace standard auquel nous vivons est juste comme une très petite infime molécule de poussière à l'intérieur d'un vaste champ éternel. Et l'éternité est encercle dans tout cet espace de temps dans lequel nous sommes. Et voilà pourquoi lorsque Dieu a commencé, Dieu finissait aussi. Et Dieu a fini pour que nous on puisse commencer ce qu'il avait déjà terminé. De manière à ce que sa conclusion à lui soit notre commencement. Et voilà pourquoi les sept jours de la création marquaient juste les sept jours de toute l'œuvre de Dieu. Et ça nous amène à donc comprendre que Dieu n'est pas en train d'essayer de faire des choses. Dieu est en train de vouloir manifester ce qu'il a déjà accompli. Les voitures avaient déjà été créées à Générés chapitre 1. Mais les voitures n'avaient pas encore été manifestées. Les micros existaient déjà. La télévision existait déjà. Mais ça n'avait pas encore été révélé. Pourquoi ? Parce que l'homme était limité dans l'espace, dans le temps et dans la connaissance. L'électricité existait déjà au temps de Jésus mais les gens utilisaient l'huile. parce que les hommes n'avaient pas encore suffisamment compris comment fonctionnent l'espace, le temps et les lois. Et maintenant ce que Dieu est en train d'essayer de faire c'est de trouver des hommes à qui il peut révéler ce qu'il a déjà accompli et à travers lesquels il va matérialiser ce qui est informe. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alléluia. Alors lorsqu'on parle du royaume des cieux on parle d'une dimension qui réside dans l'éternité et dans laquelle Dieu siège. Et lorsqu'on parle maintenant du royaume de Dieu il y a la terminologie royaume qui veut dire zone gouvernée territoire gouverné par un roi et on dit royaume de Dieu. Donc l'emphase n'est pas mise sur les cieux comme lorsqu'on parle du royaume des cieux mais l'emphase est mise sur une personne. Donc dans l'autre dans le royaume des cieux on parle d'un territoire gouverné dans un roi mais qui est dans les cieux mais dans le royaume de Dieu on parle d'un territoire gouverné par un roi qui est Dieu. Et il n'y a aucune précision géographique à ce moment-là. Ce qui nous amène à comprendre que lorsqu'on parle du royaume de Dieu on parle de tout environnement dans lequel Dieu règne. parce que la terminologie royaume parle du règne de la gouvernance. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu entre dans ton cœur s'il règne dans ton cœur tu deviens le royaume de Dieu. Et ça mène donc pour illustrer ça à comprendre que le royaume des cieux c'est la capitale et le royaume de Dieu c'est les autres villes du pays. C'est aussi simple que cela. Maintenant lorsque Dieu va créer l'homme et la femme en Genèse chapitre 1 verset 26 il va donner pour mandat originel de pouvoir dominer. Quand Dieu va créer le royaume de Dieu verset 26 il va donner au nom verset 26 et quelle était l'image que Dieu voulait transmettre je règne en toi et ce règne te permet de régner aussi longtemps que je règne en toi tu peux régner le jour je ne règne plus en toi tu ne peux pas régner alors lorsque tu règnes je règne parce que c'est de mon règne dont tu te sers pour régner et c'est mon règne en toi qui se manifeste à travers toi pour devenir mon règne dans les vies des autres si je règne en toi je vais régner à travers toi dans ta famille tu vas régner dans ta famille et le règne que tu auras sur ta famille sera mon règne dans ta famille ma présence sera dans ta famille et tous les bénéfices qui sont associés à mon gouvernement se manifesteront dans ta famille c'est aussi simple que cela et maintenant Dieu va apporter des spécificités très différentes dans la nouvelle alliance parce que dans la première préfiguration du royaume il n'y avait pas la prédication de l'évangile Adam n'était pas un prédicateur il n'y avait pas de prédication il n'y avait pas de service de culte il n'y avait pas de louanges d'adorations de prières ou de jeûne pourquoi parce que ça ne faisait pas partie du plan original de Dieu parce que ça c'est la religion et c'est pour ça qu'aujourd'hui si on n'est pas capable de voir notre mandat sous la perspective du royaume et qu'on se limite à l'église alors on ne pourra jamais accomplir notre ordre de mission parce que le but n'est pas l'église le but c'est le royaume le royaume n'est pas l'église et l'église n'est pas le royaume l'église n'est qu'une agence qui a reçu le mandat d'intégrer et d'implanter le royaume alors nous nous pensons aujourd'hui que notre objectif c'est l'église c'est qu'il y a de plus en plus d'églises on construit des bâtiments on fait des cultes on chante on danse et on attend d'aller au ciel alors le problème avec l'église c'est que l'église fonctionne pour amener les gens au ciel l'église ne se limite qu'à ça la vision de s'arrêter à l'église or le royaume amène le ciel sur la terre le royaume il amène le ciel sur la terre or l'église ne se limite qu'à amener les gens au ciel or Dieu ne veut pas amener les gens au ciel Dieu n'a pas créé l'homme pour aller au ciel nous nous pensons que Dieu nous a créé et que le message du royaume c'est d'aller quitter l'enfer pour aller au ciel le plan original de Dieu n'était pas d'amener l'homme au ciel parce que l'homme était déjà au ciel et ensuite il a créé comme une soucoupe volante il a créé un véhicule et il l'a mis sur la terre l'homme était déjà au ciel voilà pourquoi la Bible il nous a choisi en lui avant la fondation du monde mais avant la fondation donc du monde il y avait quoi puisqu'il n'y avait pas le monde et qu'il ne pouvait pas choisir ce qu'il ne voyait pas et il ne pouvait pas choisir ce qui n'existait pas donc si toi et moi il nous a choisi ça veut dire que nous préexistions dans une dimension dans laquelle il n'y avait ni l'espace ni le temps et que s'il voulait vraiment qu'on soit au ciel il n'aurait pas créé la terre mais il a créé la terre parce que c'était l'environnement dans lequel lui et nous on devait vivre et il a créé le ciel pour que ce soit l'environnement dans lequel lui seul vit mais il a créé un autre environnement qui est la terre dans lequel sa présence et notre présence pourraient en même temps résister or beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que lorsqu'ils sont sauvés tout ce qu'ils doivent attendre c'est le ciel et ils ne font rien sur la terre alors que Dieu a dit que ton règne vienne c'était ça le plan de Dieu et c'est pour ça que l'église n'a pas pour objectif d'amener les gens au ciel mais d'amener le ciel sur la terre et à travers une technologie qu'on appelle l'évangile l'évangile c'est une technologie qui vient du ciel dont le but est de transférer le royaume des cieux dans le coeur des hommes afin que l'environnement céleste commence à gouverner et s'établir dans l'environnement terrestre et c'est pour ça que lorsqu'on commence à adorer Dieu il y a la présence de Dieu qui commence à se manifester les gens commencent à expérimenter une atmosphère parce que ça cette technologie nous a été transférée par l'évangile l'évangile amène quoi le Saint-Esprit et le Saint-Esprit c'est le royaume c'est le royaume en personne dans le livre de Matthieu chapitre 12 à partir du verset 22 on va poser la question à Jésus de savoir oh Seigneur mais c'est pas on va lui dire c'est pas Bezébé tu chasses les démons et il va dire si c'est par le Saint-Esprit que je cherche les démons le royaume est venu donc il apparentait la présence du royaume à la personne du Saint-Esprit aussi simple que ça vous savez l'évangile est tellement simple c'est tellement facile à comprendre qu'il faut juste être théologien pour le compliquer le jour où tu deviens théologien tu compliques l'évangile voilà pourquoi il ne faut pas devenir théologien personne ne complique plus l'évangile que les théologiens les biblistes il ne faut pas être compliqué c'est compliqué le gospel dans le biblisme ou l'intelligence ok on va recevoir une pause et on va continuer dans notre deuxième partie à parler des 4 éléments fondamentaux pour impacter sa génération à tout de suite dans la première partie des missions nous avons mis l'emphase sur la compréhension ou alors la compréhension du plan divin de l'ordre des missions nous avons pris la peine de reprendre depuis Genèse parce que c'est à ce moment que l'ordre de mission a été initié par Dieu et ce que Jésus est venu faire c'était réinitialiser cet ordre de mission non celui d'amener les hommes au ciel mais celui d'amener le royaume de Dieu sur la terre et c'est donc à cela que chaque homme qui a été créé c'est pour cela qu'il a été créé et l'entrée dans le royaume de Dieu est là pour faire de nous des citoyens du royaume de Dieu qui vont amener ce plan à exécution et c'est à cela que nous sommes tous appelés et voilà pourquoi le message de Jésus Christ s'est centré sur le royaume de Dieu plus que tout autre chose Jésus n'aura à peine parlé de l'église que deux fois et il aura sur la plupart de ses messages parler du royaume plus que l'église parce que l'église n'était pas la mission le but mais le moyen pour que le but soit accompli donc si nous nous limitons à l'église nous n'avons atteint que le moyen mais nous n'avons pas atteint le but et voilà pourquoi il y a donc quatre choses qui sont indispensables pour la manifestation du royaume de Dieu et pour que l'impact de notre mandat soit générationnel parce que Dieu ne nous appelle pas seulement à un impact qui va produire des fruits sur une génération tout ce que Dieu fait il le produit pour que cela ait un impact éternel quand une chose vient de Dieu elle a été faite pour demeurer éternel ce qui vient de l'homme va disparaître mais ce qui vient de Dieu ne peut être détruit et voilà pourquoi Gamaliel a dit si cette oeuvre vient de Dieu vous ne pourrez pas la détruire il y a des personnes qui ont écrit des livres dont on ne se souvient plus mais les apôtres ont écrit des livres qui sont l'inspiration du Saint-Esprit qui sont encore utilisés aujourd'hui la première chose qui est importante c'est la présence de Dieu la présence de Dieu lorsqu'on parle de la présence de Dieu c'est la personne de Dieu tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie la présence de Dieu c'est la personne de Dieu résidant à l'intérieur de toi ce n'est pas une sensation parce qu'il y a des personnes qui disent je sens la présence de Dieu la présence de Dieu c'est une personne la deuxième chose dont tu as besoin c'est la puissance de Dieu et voilà pourquoi Jésus a dit dans acte 1.8 vous allez recevoir la puissance afin de démontrer les évidences du royaume le royaume de Dieu est prêché en parole mais est démontré en puissance on ne peut pas simplement prêcher le royaume pour que le royaume de Dieu ne soit pas totalement révélé tant qu'il n'y a pas la puissance voilà pourquoi Jésus n'a pas seulement prêché Jésus a guéri les malades il a chassé les démons il a purifié les lépreux lorsque Jean était en prison Jean a posé la question de savoir es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre une autre il a dit allez dire à Jean ce que vous venez de voir il n'a pas dit allez dire à Jean ce que vous venez d'entendre les aveugles voient les lépreux sont purifiés les paralytiques mages les morts sont ressuscités bienheureux celui qui ne perdra pas sa foi alors il a démontré les évidences de la réalité du royaume le royaume est invisible mais sa manifestation est visible le royaume de Dieu est invisible mais la démonstration et la manifestation de ce royaume est visible et il est manifesté par une prospérité tangible physiquement spirituellement matériellement émotionnellement le royaume de Dieu et voilà pourquoi le royaume de Dieu ne peut pas être manifesté quelque part sans qu'il y ait la prospérité on n'a donc pas à poursuivre la prospérité on doit poursuivre le royaume c'est pour ça qu'il a dit et toutes choses toutes choses seront données par-dessus tout et la puissance de Dieu est nécessaire dans le livre de psaume 68 au verset 29 il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant et c'est pour ça qu'il lui a dit dominez dominez tu ne peux pas dominer sans puissance là où tu es au travail il y a un franc maçon il y a la puissance maçonnique dans ton quartier il y a les sorciers c'est bien Jésus 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 mais quand le sorciers dit il veut te tester il veut te tester si tu as quelque chose il fait ma coumou matata si il secoue son cocoutier et il t'envoie dans le coma pendant deux semaines où est ton témoignage où est ton témoignage mais si tu viens tu dis comme je viens ici si tu es sorciers il faut déménager sinon tu vas mourir parce que le sorciers a deux options première option c'est l'option diplomatique la repentance la deuxième c'est la mort il n'y a pas de voie de sortie soit tu te sauves par la repentance soit c'est pas la mort et voilà pourquoi aujourd'hui un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des sorciers parce que si le sorciers vient contre toi par erreur il sera jugé par correction Amen troisième chose les personnes de Dieu le psalmiste David va dire dans le psaume 1 heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel il la médite jour et nuit tout ce qu'il fait réussit tout son feuage ne feutit point tout ce qu'il fait réussit David dit il est comme un arbre planté son feuillage ne feutit point tout ce qu'il fait réussir il donne du fruit dans sa saison et ça ça parle de l'impact que produit la présence de Dieu mais avant que cela ne se produise tu ne peux pas avoir soif de la parole de Dieu si tu n'as pas soif de Dieu et tu ne peux pas avoir soif de Dieu en marchant avec des personnes qui se moquent des autres qui calomnie les autres rabaisse les autres dénigre les autres il y a des personnes qui intensifient ta soif pour Dieu et il y a des personnes qui font décroître ta soif pour les choses de Dieu et voilà pourquoi identifier quels sont les partenaires de destinée sont très importants autant il y a les ralentisseurs de destinée autant il y a les accélérateurs de destinée il y a des personnes qui viennent dans ta vie pour un combat il y a des personnes qui vont dans ta vie pour un temps il y a des personnes qui viennent dans ta vie pour un but et tu dois identifier quel est le rôle et quelle est la responsabilité de chaque personne dans ma vie et choisis ceux qui ont une ascendance et un impact le plus grand sur ta destinée et en cela tu ne peux pas marcher avec n'importe qui tu dois identifier des personnes qui te feront craindre Dieu tu dois identifier des personnes qui craignent tellement Dieu que leur crainte de Dieu sera contagieuse identifier des personnes qui aiment tellement les autres que leur amour pour les autres sera contagieux des personnes à travers qui tu n'entendras jamais la colomnie tu n'entendras jamais le jugement tu n'entendras jamais des paroles mauvaises de critiques des personnes qui portent le coeur de Dieu qui vont influencer à un haut degré ta relation avec Dieu quand tu marches avec des personnes qui marchent avec le Saint-Esprit ta marche avec le Saint-Esprit devient facile ta sensibilité au Saint-Esprit devient plus grande parce que ces personnes-là te connectent à des hautes fréquences dans l'esprit parce que lorsque tu les entends c'est le Saint-Esprit que tu entends en même temps ils font tellement un avec le Saint-Esprit que tout ce qu'ils te disent te permet d'écouter le Saint-Esprit et d'être rempli de l'Esprit mais lorsque tu entends l'écoute de la chair la chair la chair ça te vide fais-toi du bien cette saison trouve des personnes qui pourront t'aider à pouvoir grandir dans la présence de Dieu quatrième chose tu as besoin de la sagesse de Dieu la sagesse c'est la compréhension des principes divins et leur mode d'application il y a une différence entre la connaissance et la sagesse il y a des personnes qui ont la connaissance et n'ont pas la sagesse ils parlent de tout tel chose oh oui je connais je connais ça tel autre oh oui 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 je connais je connais je connais ils ont la connaissance et n'ont pas la sagesse la Bible dit Jésus grandissait en sagesse en statu et en grâce on n'y sait pas en connaissance mais en sagesse c'est la compréhension des principes divins tu dois savoir qu'il y a les principes humains il y a les principes divins et il y a ce qu'on appelle le gnocis là je suis obligé un peu pour expliquer ça je vais essayer de ne pas être trop compliqué il y a ce qu'on appelle le gnocis le mot gnocis vient du mot gnose qui veut dire sagesse connaissance et donc lorsqu'on parle de gnocis il y a le mot gnose qui veut parler de quelque chose qui est de la connaissance et on a gnoc on a sys gnocis qui parle d'une connaissance qui est venue par les sens voilà pourquoi dans sys là ça parle des sens donc le gnocis c'est la connaissance acquise par les sens maintenant il y a l'épicnocis il y a gnocis il y a épique beyond above quelque chose qui est au dessus une connaissance qui est au dessus des sens ça ne vient pas par tes sens ça ne vient pas par observation ça ne vient pas par écoute ça vient par révélation tu connais les choses naturelles mais pas une science au dessus des faits épicnosis 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 et voilà pourquoi jésus pouvait marcher sur les os parce que l'homme était limité par la loi de l'aérodynamique et de la gravitation et de la substantation pour pouvoir et de la floccation pour pouvoir marcher sur l'eau vous savez il fallait un bateau et ils utilisaient dans les lois pour faire en sorte que le bateau flotte oh jésus veut marcher sur l'eau mais lui il connait une loi au dessus des lois naturelles qui va suspendre les lois naturelles et qui va lui permettre surnaturellement d'opérer naturellement épicnosis jésus savait par l'épicnosis qu'il y avait un poisson qui avait fish money donc quand on parle de sagesse ça ne parle pas de la sagesse qu'on va apprendre à l'école j'ai dit cette sagesse vient d'en haut il parle de la sagesse qui est humaine sagesse terrestre sagesse diabolique ça c'est ce que les occultus utilisent quelqu'un te prend la banane il fait des incantations ça pousse le même jour il mange quelqu'un pose la bouteille sur ta tête il penche la tête la bouteille ne tombe pas il y a une sagesse qui est diabolique mais il y a une autre sagesse qui est céleste Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2 le temps d'entrée est fini il dit cette sagesse n'est pas de ce siècle ce sont des choses que l'oeil n'a pas vu l'oreille n'a pas entendu ce n'est même pas monté dans le coeur des hommes mais que Dieu nous a donné épicnosis épicnosis il dit l'homme animal ne peut pas discerner les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge c'est pour ça il dit nous parlons non avec la sagesse du langage humain c'est pour ça que quand Paul disait des choses les gens étaient là ils secouent la tête tu secoues tu ne comprends rien mais tu bouges quand même la tête je bouge la tête je vais comprendre après parce que c'était l'épicnosis il dit mon évangile n'est pas venu d'un homme mais c'est par révélation de Jésus que j'ai connaissance de ce mystère l'épicnosis ne nous donne pas la connaissance des faits mais la connaissance des mystères de Dieu au sujet de ce qui est visible mais aussi au sujet de ce qui est visible donc cette sagesse il ne nous donne pas seulement la sagesse sur les choses visibles mais il nous donne aussi également une sagesse sur les choses invisibles lorsque Joseph va dire il va y avoir 7 années de vache maigre et 7 années de vache grasse et il va utiliser la technologie divine pour redresser économiquement l'Egypte sur 14 ans épicnosis et lorsque les enfants de Dieu vont comprendre le problème de Dieu et qu'ils vont amener l'épicnosis pas de gnocis pas jeté à l'éname pas jeté à l'énage non mais ils n'amènent pas ce qu'ils ont appris de l'école l'épicnosis dans le domaine de la médecine l'épicnosis dans le domaine de la politique l'épicnosis dans le domaine de la science l'épicnosis dans le domaine de l'art le royaume sera manifesté et pour conclure donc ça nous amène à réaliser que nous pensons je dis que le royaume de Dieu c'est feu au nom de Jésus feu fire au nom de Jésus tout ce que les prières les prières le jeûne ceci cela non il faut prêcher le temps est venu on doit quitter la dimension de l'église pour opérer dans la dimension du royaume mais le seul moyen pour opérer dans la dimension du royaume c'est lorsque l'église va opérer dans la dimension du royaume lorsqu'elle va enlever les murs lorsqu'on va enlever les dénominations lorsqu'on va enlever les ismes et qu'on va commencer à opérer dans la dimension du royaume ok nous voulons tout d'abord je voudrais passer une question si c'est possible tout à l'heure le prophète a dit le point originel est d'amener le règne de Dieu ou alors le royaume de Dieu sur la terre et dans l'explication en la première partie nous avons entendu que l'église est la stratégie pour amener le règne de Dieu à être manifesté et le coeur de l'homme est un gouvernement dans lequel Dieu est établi roi ça c'est dans le cadre où quelqu'un lui-même accepte d'établir Dieu roi dans son coeur alors le coeur de l'homme devient un gouvernement maintenant homme de Dieu comment faire pour restaurer le plan originel parce qu'on peut voir comment beaucoup de personnes sont focalisées à bâtir des églises à faire des publicités au sujet de l'église on est passé à côté du plan originel comment faire donc pour restaurer le plan originel et c'est pour ça que c'est la révélation qui vient en sept ans de la fin vient amener une restauration parce que l'église a bien commencé lorsqu'on regarde les actes mais lorsque les ismes les murs se sont établis l'église a dévié l'église a dévié lorsqu'elle a commencé à mettre les murs les dénominations créer des postes et des fonctions administrer l'église politiser l'église elle a dévié parce que nous n'avons pas compris que l'église lorsqu'on regarde la vision de l'église on regarde la vision selon laquelle la présence de Dieu est à l'église mais dans la vision du royaume la présence de Dieu est en nous on a dit le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous donc le royaume de Dieu c'est quelque chose que nous portons dans un mot et que nous recevons pour reprendre la question le jour où nous acceptons de nous repentir c'est pour ça que lorsque Jésus est venu il a dit le royaume est à portée de main le royaume qui a été perdu dans Genèse 3 est désormais à portée de main vous pouvez encore à nouveau le recevoir je suis venu restaurer le règne et pour que cela se fasse repentez-vous le mot repentance c'est méthanoué et cela implique un changement de concept le concept de la religion un changement de vision la vision que nous avons de la vie un changement de mentalité la mentalité du péché c'est pour ça qu'il dit à Isaïe 5 que le méchant abandonne ses mauvaises voies et que l'homme d'iniquité abandonne ses mauvaises pensées c'est-à-dire que si tu renonces à une pensée tu renonces à une action et c'est pour ça qu'au lieu de dire abandonnez le péché il a dit repentez-vous du péché parce que tu ne peux pas abandonner le péché tant que ton concept au sujet du péché n'a pas changé metanoïa metanoïa alors si je peux faire une dernière question vous avez dit tout à l'heure vous avez fait la différence entre la connaissance de gnosis et épignosis oui et on peut voir lorsqu'on regarde on écoute l'enseignement et tout on peut croire on peut voir que ce n'est pas du gnosis ce n'est pas du gnosis mais c'est de l'épignosis comment faire pour entrer en possession de l'épignosis certainement il y a des personnes qui vous écoutent qui en vivent cette grâce qui sont tout le temps en train de dire je veux ça je veux ça est-ce qu'il y a des éléments est-ce qu'il y a des principes oui bien sûr il y a des principes moi le principe est simple le principe est simple il a dit celui qui m'aime gardera ma parole mon père et moi nous nous revelons à lui si tu aimes Dieu alors Dieu va traiter ta vie de manière différente et Dieu se révèle lorsqu'on l'aime lorsque tu as soif de lui tu as soif de le connaître et cela implique donc de passer du temps dans la présence de Dieu dans la parole de Dieu le reste c'est l'œuvre du Saint-Esprit alors nous allons donner les annonces pour toutes les personnes qui désirent entrer en contact avec nous également accessoirement nous suivre et puis nous allons prier alors vous souhaitez entrer en contact avec le prophète Michel Adjemé que ce soit en direct déjà en direct nous avons le 674 30 73 27 et le 693 05 50 94 et l'adresse électronique ça veut dire vous pouvez le joindre sur Facebook Youtube Whatsapp et tout ce que ça comporte vous allez taper au niveau de la voûte vous allez taper lui Michel Adjemé ça c'est sa page la page de l'homme de Dieu c'est la page de l'homme c'est la page de l'homme